... Donc, comme je l'ai indiqué, lors de mon introduction, il y a un changement de programme, on n'a pas eu le temps de répercuter sur le programme que vous m'imprimez. Donc, Jean-Claude Moissinec ne peut malheureusement finalement pas être avec nous du fait d'une blessure. Du coup, Gauthier Pau est architecte de donner à Lina et Olivier Ségoura, donc IA, stewardship et documentaliste, ont accepté de le remplacer. Donc, merci beaucoup à tous les deux. Donc, vous travaillez tous les deux à l'Institut national de l'audiovisuel, je l'ai déjà dit, pour nous présenter comment Lina travaille avec l'intelligence artificielle. Donc, la présentation de Gauthier Paupeau, qui est venue cet après-midi, sera donc consacrée à un panorama plus général de l'intelligence artificielle et de ses outils. Voilà. Merci à tous les deux. Bonjour à tous. On va essayer de vous présenter en fait le travail qui est mené au sein de l'Institut national de l'audiovisuel autour à la fois de l'utilisation de l'intelligence artificielle, mais au-delà, autour de la gestion des données, parce que c'est un point important. Il faut pouvoir disposer d'une infrastructure pour pouvoir ensuite accueillir ces données générées, comme vous l'avez vu à l'instant avec l'exemple du projet Replica, et comme l'a aussi dit Mathieu Aubry en introduction, le travail à proprement parler sur l'algorithme, si je reprends les termes de Mathieu, représente 10 % du temps. Et par contre, il faut aussi pouvoir mettre en place l'ensemble d'une infrastructure pour pouvoir exploiter ces données, les générer et les exploiter correctement. Donc, ce qu'on voudrait vous présenter aujourd'hui, c'est à la fois le travail qu'on a fait à proprement parler, les résultats autour de l'utilisation de ces outils de traitement automatique de données en général, pour ne pas utiliser ce mot d'intelligence artificielle, puisque là aussi, je souscris à ce que disait Mathieu ce matin, et autour de la gestion des données pour améliorer la gestion de nos collections. Alors, nos collections, je vais essayer de les retracer très rapidement. Nos collections sont d'abord et avant tout issues de l'éclatement de l'ORTF en 1975. On a à ce moment-là récupéré l'ensemble des archives de l'ARTF, puis de l'ORTF, mais aussi qui va jusqu'aussi aux actualités filmées pendant la guerre, et qui sont enrichies au fur et à mesure avec des mandats de commercialisation. Donc, c'est la partie que vous voyez à la télé, quand vous avez le petit logo INA ou pas, d'ailleurs, mais la plupart des images d'archives que vous pouvez voir à la télé proviennent de nos fonds. Et ce fonds représente 2 millions d'heures de radio et de télévision numérisées qui sont donc vendues et qui peuvent être utilisées et réutilisées. Donc, ça, c'est la première partie de notre fonds, ce qu'on appelle chez nous les archives professionnelles. Et puis, on a une deuxième partie qui est issue du dépôt légal de la radio et de la télévision, pour lequel l'INA a donc cette mission depuis 1995 et qui l'assure depuis le début des années 2000 par une captation systématique d'une centaine de chaînes de télévision, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et d'une soixantaine de chaînes de radio. Ce qui représente, à l'heure actuelle, 17 millions d'heures de vidéos ou de sons qui sont en format numérique, puisque la plupart est nativement numérique. Depuis la captation en 2000, c'était numérique et qu'on est en train de numériser la partie de la collection qu'on recevait entre 1995 et 2000, qui est, pour une partie, encore sur des formats physiques. Donc, ça représente 19 millions d'heures, ce qui est une collection qui est assez importante, évidemment. Mais on a aussi des images fixes, à peu près 1 million d'images qui sont là aussi issues du fonds qui a été récupéré à l'ORTF, essentiellement des images de prises pendant les tournages des plateaux. Donc, on a des images assez iconiques, et en particulier celle-ci, qui est Brigitte Bardot sur sa Harley Davidson, mais il y en a beaucoup d'autres. Les premières images des Beatles, par exemple, sont aussi à l'INA. Et il y a énormément d'images, effectivement, de chanteurs des années 60 et 70 qui sont dans notre collection. Et puis, pour finir, on partage avec la Bibliothèque nationale de France la mission du dépôt légal du web dans un périmètre qui est restreint aux médias. L'objectif étant de compléter le flux télévisuel et audiovisuel par l'activité sur le web de ces différentes organisations, de ces différentes entreprises audiovisuelles. Donc, on a à peu près aujourd'hui 15 millions de vidéos qui sont issus de 8600 comptes de plateformes en ligne. Et puis, on a aussi plus de 600 millions de tweets qui sont archivés, issus de 13 000 comptes de réseaux sociaux et de hashtags qui sont liés, là aussi, à l'actualité ou aux médias. Donc, ça représente une collection qui est très importante. Et évidemment, une des questions qui se posent aujourd'hui pour nous, c'est comment on peut réussir à améliorer, à aider la gestion de cette collection avec les problématiques d'intelligence artificielle et la gestion des données. Alors, pour faire cette démonstration, je vais... Ah non, ça, c'est pas cool. Parce que vous ne voyez rien. Alors, quand on a commencé le travail il y a deux ans autour de ces questions d'utilisation des systèmes de traitement automatique, la première chose sur laquelle on s'est entraîné, ça a été les journaux télévisés. Pourquoi ? Parce que l'INA a l'obligation de documenter de manière exhaustive, chaque jour, un journal télévisé par jour et par chaîne. Donc, on a essayé de travailler, effectivement, sur ce journal. Donc, voilà, vous imaginez que vous avez à peu près la même image sur la première slide. Je suis désolé, il y a un petit souci. La première chose qu'on fait, en fait, quand on analyse un journal télévisé, c'est essayer de le segmenter. Pour le segmenter, on va faire de la classification automatique d'images. Donc, on a pris exactement le travail qu'a présenté Mathieu et qu'a représenté ensuite Isabelle, à savoir qu'on a entraîné la machine à reconnaître les différentes parties d'un JT. Le reportage, le plateau, le présentateur trois quarts, le générique. Et on a essayé, en fait, d'apprendre à la machine à reconnaître ces différentes parties au sein de la structure du JT, ce qui nous permet de pouvoir détecter les différentes phases de reportage et les différentes phases de retour plateau. C'est ce qu'on voit ici, à cet endroit-là. Vous le verrez mieux dans la slide suivante. Ça, c'est pour déterminer la structure du programme. Et puis, pour déterminer le contenu du programme, on va utiliser d'autres systèmes. La transcription automatique de la parole, le speech-to-text. Et puis, ce qui est intéressant, au-delà du speech-to-text, parce que souvent, on dit qu'on va faire du speech-to-text. Et puis, voilà. En fait, la problématique du speech-to-text, ce n'est pas « je fais du speech-to-text pour faire du speech-to-text », c'est « à quoi va servir le résultat de notre transcription de la parole ? » En l'occurrence, ici, à mettre en place ce qu'on appelle de l'extraction d'entités nommées, à savoir repérer au sein de cette transcription des noms de personnes, de lieux, d'organisations. Et le grand enjeu, à ce moment-là, ce n'est pas simplement de dire « ok, je vois Jacques Chirac à l'intérieur du texte » ou « François Mitterrand ». C'est de pouvoir, en plus, relier ce qu'on a identifié, avec les référentiels de la maison, avec les référentiels de l'UNA, pour créer de la cohérence entre les données, à la fois les métadonnées générées par les documentalistes et les métadonnées générées automatiquement pour que les deux systèmes puissent cohabiter de manière cohérente. Et dans ce cas-là, ce qu'on a fait, c'est que le système d'extraction d'entités nommées, en fait, identifie les éléments par son identifiant Wikipédia, en l'occurrence Wikidata, qui est un sous-ensemble du projet Wikipédia, un projet qui est sous la Wikimedia Foundation. Et puis, ensuite, nous, on a aligné notre référentiel, c'est-à-dire pour toutes les entrées du référentiel INA, on les a alignées avec leur correspondance Wikidata. Ce qui fait qu'on arrive comme ça à avoir de la cohérence entre le travail qui est fait par les documentalistes et le travail qui est fait automatiquement par la machine, qui permet ensuite de pouvoir faire des aides à la saisie pour les documentalistes. Le dernier travail ici, alors je suis désolé, vous le voyez très mal, mais dans la deuxième scène, il n'apparaît pas, donc je vais essayer de le décrire, c'est d'essayer de voir ce qu'on peut faire avec le tagging d'images. On en reparlera cet après-midi, je le représenterai pendant le panorama. L'idée ici, c'est qu'on a un système qui va taguer ce qu'il voit à l'image automatiquement. Alors, c'est intéressant, ça donne des résultats qui sont assez marrants pour aller voir cet après-midi. Le problème, c'est que ça génère énormément de données. Et dans le cas des JT, comme on a essentiellement des gens qui parlent à l'image, ça donne juste, il y a une personne qui parle à l'image. Ce qui ne nous renseigne pas sur ce qu'il y a à l'intérieur de l'image, en réalité. Tout ça pour dire que ce qui est important avec ces systèmes, ce n'est pas simplement la sortie de ces systèmes, c'est aussi ce qu'ils ont à nous apprendre par rapport au cas d'usage que vous voulez avoir. Ces outils fonctionnent, ce n'est pas le problème. La question, c'est qu'est-ce que vous faites des résultats et à quoi ils servent. Là, ici, on s'est aperçu que le tagging automatique d'images, juste pour décrire le JT, ça ne nous intéressait pas. Ce n'était pas la bonne solution. Évidemment, quand on a un documentaire animalier, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'il faut aller repérer les girafes et les éléphants. Il n'y a aucun problème. C'est quelque chose qui peut être fait et qui ne sera jamais fait par nos documentalistes. Une fois qu'on a repéré ici les différentes parties du JT, vous voyez ici, là, c'est en bleu les reportages, en jaune les plateaux, et puis en violet, ici, vous avez le présentateur, juste trois quarts. Ce qu'on essaie de faire, c'est de reconstituer le sujet. Un sujet, c'est à la fois le reportage et le lancement du plateau, et d'être sûr que le lancement du plateau est bien relatif au sujet. Dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on compare les mots du plateau avec les mots du reportage issus de la transcription. Et puis, si ça match, si on a une similarité entre les mots, on peut déterminer de manière précise que les mots du reportage correspondent bien aux mots du plateau. Donc, le plateau qui est avant et ou après est bien relatif au reportage. Et pourquoi c'est important ? Parce que des fois, le plateau, vous allez avoir une rupture de plateau et vous allez avoir passé directement au sujet suivant sans conclusion. Donc, nous, ça nous permet de reconstituer le sujet. Et une fois qu'on a fait ça, on peut aussi remettre les métadonnées existantes qui peuvent préexister à l'intérieur de notre système documentaire. De la même manière, c'est-à-dire qu'on compare les mots de la notice documentaire avec les mots issus de la transcription de la parole. Et comme ça, on peut remettre en perspective les deux et réassembler les deux. Et pour nous, c'est essentiel parce que comme on reçoit différents matériels issus des différentes chaînes, on ne va pas avoir les mêmes positionnements des sujets. Donc, le time codage des sujets ne va pas être le même. Donc, on est comme ça capable de remettre automatiquement le time codage des sujets par rapport au bon sujet au sein de la vidéo. Donc, ça, c'est tout le travail autour de la structure des données. Et puis, le travail autour de le contenu. Eh bien, on le voit là, ici. Outre l'analyse automatique, la transcription de la parole et l'extraction d'entités nommées, on va aussi faire de l'OCR sur l'image. Donc là, en l'occurrence, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir récupérer les incrustes qui sont à l'écran. La difficulté complémentaire pour l'image animée, c'est qu'elle est animée. Donc, votre incruste, en fait, il apparaît, il disparaît. Et il faut être capable de reconstituer temporellement l'OCR pour dire, en fait, sur cette image, c'est bien le même OCR que le précédent. Donc, c'est ce que vous voyez ici. L'algorithme, en fait, va faire des groupes d'OCR pour être sûr que c'est bien la même partie qui est ici. Avec la difficulté complémentaire qui est que quand l'incruste va commencer à apparaître, évidemment, l'OCR va avoir plus de mal à faire le travail. Donc, il va falloir qu'on travaille sur l'approximation de l'OCR entre les différentes images. Le dernier travail qui est fait ici, c'est la détection des visages. Donc, ce qu'on fait sur la détection des visages, c'est qu'on repère un visage à l'écran. Donc, pour une image par seconde, en fait, on repère est-ce qu'il y a un visage ou pas. Ensuite, on va rassembler les différentes images par visage cohérent. C'est ce que vous voyez ici. Là, vous voyez que c'est le même visage qui va apparaître trois fois. Ici, un autre visage apparaît deux fois. Et ensuite, on va soumettre quelques images à des systèmes qui vont permettre d'identifier les visages. Les grands majors du web, aujourd'hui, on en reparlera cet après-midi, proposent ce genre de fonctionnalités. Et ce qui nous permet de pouvoir ensuite dire voilà, à cet endroit-là, le visage est Olivier Galzy. Donc voilà, c'est un exemple ici, très rapide. Et c'est le premier exemple qu'on a mis en place pour essayer d'explorer les différents outils. Notre objectif, à la base, il était de se dire comment on peut aider la documentation. On s'est rapidement aperçu et vous le verrez avec les prochains cas d'usage que ce travail, ce n'était pas comment on aide, mais quels sont les cas d'usage précis qu'on va avoir à chaque fois. En fait, la grande leçon de ça, c'est qu'on n'a pas un outil qui va remplacer tout. On n'a aucun outil qui va nous permettre de tout documenter de manière magique et qui va remplacer les humains. En fait, ça ne marche pas comme ça. La question, c'est quel est votre corpus et qu'est-ce que vous voulez obtenir sur chacun des corpus ? Et vous verrez que c'est le travail qu'on a essayé de faire finalement. Alors, comment on aboutit à ce résultat ? Comme je vous l'ai dit, la question n'est pas simplement je mets en place un modèle, je mets en place le système. La première question qu'il faut se poser, c'est la question de la modélisation. Et en particulier, une problématique essentielle qui est de savoir comment on va mettre en cohérence l'ensemble des métadonnées. À la fois, les métadonnées traditionnelles qui sont déjà à l'intérieur de notre fonds et les métadonnées automatiques et aussi d'autres types de métadonnées. Donc, le travail qu'on a fait en amont de tout ce travail autour du traitement automatique, c'est qu'on a essayé de reconstituer un modèle, on a refait un modèle de données qu'on a essayé de penser par rapport à toutes les données qu'on avait à l'intérieur de l'INA. À la fois, les données traditionnelles documentaires, les données générées automatiquement, mais aussi les données juridiques, les données commerciales et les données d'usage. Notre objectif, c'était de pouvoir avoir un modèle le plus souple possible. Donc, c'est bien sûr inspiré par des modèles existants. On est reparti dans notre réflexion d'un certain nombre de modèles qui peuvent exister, que ce soit FRBR, que ce soit la norme EN 15907, qui est la norme qui a été mis en place pour les films, et finalement aussi le CIDOC CRM. En l'occurrence, notre modèle s'approche beaucoup plus du CIDOC CRM que du DFRBR par rapport aux spécificités de notre fond. Et surtout, notre objectif, c'était de pouvoir, à travers la modélisation, de casser les différents silos de données. Et surtout, dans la perspective de faire de la génération automatique de données, ce n'était pas de se dire j'ai un silo dans lequel j'ai les résultats faits automatiquement, puis j'ai un silo dans lequel j'ai les métadonnées traditionnelles, et ça ne communique pas ensemble. Tout notre objectif, c'était de créer de la cohérence entre les différentes métadonnées et de penser cette cohérence-là. Et du coup, ça nous a obligés à mettre l'accent énormément sur différents points. Un, d'avoir un système, un modèle de données qui puisse être évolutif, parce qu'on n'avait pas idée des différents mécanismes de génération automatique qu'on allait mettre en place. Et puis, un point essentiel, de faire de la traçabilité et de savoir très précisément d'où vient telle donnée à l'intérieur de notre système. Pour être capable ensuite de pouvoir utiliser ces différentes données en fonction de sa provenance et de pouvoir aussi donner confiance aux utilisateurs en disant, attention, cette donnée-là, elle est générée automatiquement, cette donnée-là, elle a été gérée manuellement, cette donnée-là, elle a été récupérée à l'extérieur de tel fournisseur de données et d'avoir comme ça, de pouvoir comme ça avoir très précisément la provenance de chacune de ces données. Et notre objectif, c'est de pouvoir lier l'ensemble de ces données. Ça, c'était au niveau métier, d'un point de vue logique et puis d'un point de vue technique, on a aussi fait ce travail de centralisation et on a mis en place une infrastructure technique qui va nous permettre de séparer les données des usages. Pourquoi ? Pour pouvoir être capable d'un côté stocker les données de manière cohérente et ensuite de pouvoir offrir les différents usages qui sont possibles à partir de ces données. Pour faire ça, on a mis en place un système, une infrastructure de traitement et de stockage des données et un des premiers points essentiels dans cette infrastructure, c'est qu'on n'a pas un système de bases de données qui va répondre à toutes les réponses. Quand on va générer énormément de données issues de la transcription, je ne vais pas le mettre dans une base de données relationnelle ou un système de graphes. Il va falloir qu'on ait un autre système. Quand vous allez avoir quelqu'un qui veut faire des recherches plein texte comme on l'a vu tout à l'heure, on ne va pas avoir une base de données relationnelle, on va avoir un moteur de recherche. Et en fait, l'idée de notre système, c'était de se dire qu'on ait un mécanisme qui réponde à tous les besoins, tous les types de données et tous les types de traitement qu'on peut avoir sur les données. Donc, on a déployé cinq types de bases de données pour répondre à tous les besoins qu'on peut avoir en fonction des différents types. Au-dessus de ces systèmes de stockage, on a un système de traitement qui va permettre d'assurer la cohérence des données entre les différentes bases et qui assure l'interopérabilité. C'est-à-dire que l'interopérabilité, elle n'est pas assurée par le stockage des données, elle est assurée par le fait qu'on a une couche de traitement qui va s'assurer que toutes les bases de données sont cohérentes par rapport aux différents usages qui en sont faits. Et puis ensuite, on a une dernière couche qui va nous permettre d'abstraire, de faire croire aux applications qui utilisent notre système qu'il n'y a en fait qu'une seule base de données, ils ne savent pas ce qui se passe derrière, ce qui leur permet, eux, de se concentrer uniquement sur l'aspect usage et métier. Bonjour à tous. Pour continuer cette présentation, je vais vous présenter en fait le travail que j'ai mené en tant que représentant du travail documentaire sur ce projet et non pas du tout le côté informaticien car je ne suis pas informaticien de formation. Donc, dans un premier temps, je vais revenir très rapidement sur les différents outils qui ont été utilisés et qui ont été exploités pour créer ces méthodes d'exploitation. Donc, les deux premiers éléments que je vais aborder, ce sont des éléments qui vont permettre d'aller cibler le contenu qu'on veut récupérer. Donc, on a à la fois un outil qui va permettre d'écarter les images qui ne nous intéressent pas puisqu'on va récupérer là, ici, dans le flux tout un segment de vidéos d'une chaîne d'information, par exemple. Donc, on va isoler d'abord par la reconnaissance de logo, ce qui va nous intéresser pour après et ensuite aller cibler ce qu'on cherche dans les programmes. Donc, on va mettre au point des systèmes, enfin, pas des systèmes, mais des prévisions afin d'avoir une idée d'abord en amont de ce qu'on veut aller chercher et là, on va aller essayer de repérer l'information. Comme disait Gauthier, l'important n'est pas forcément d'extraire une quantité, on va dire, exhaustive d'informations mais d'aller récupérer les informations utiles. Ensuite, intervient, juste aussi pour préciser, c'est que ce travail-là commence par une analyse documentaire et investit des moyens qui ne sont pas forcément liés à l'intelligence artificielle ou à l'apprentissage automatique. Mais il y en a, notamment, ce qu'on vous a montré sur les deux dernières conférences, qui est la classification automatique d'images qui, comme l'expliquait Gauthier, va nous permettre d'aller repérer différents régimes d'images qui vont globalement constituer les différentes parties des programmes et des éléments qui sont diffusés sur une chaîne d'information ou de télévision de façon plus générale. En fait, tout le principe, ensuite, va aller, à partir des éléments et des résultats qu'on va tirer de ces analyses, d'aller faire d'autres traitements qu'on va croiser, notamment, une fois qu'on a identifié certains types de médias, par exemple, imaginons un générique, on va pouvoir ensuite appliquer un traitement de reconnaissance d'images. Donc là, le principe est de trouver une... c'est de la similarité, donc on va essayer d'associer des images qui sont strictement identiques afin de pouvoir identifier des spécificités dans un programme comme un générique d'émission. De la même façon, pour aller chercher ce qu'il y a à l'intérieur du programme, c'est de comprendre comment ils sont fabriqués, on va utiliser des outils de reconnaissance de visage. Enfin, aussi, de la même façon, des outils d'OCR qui vont aller récupérer les mentions textuelles dans les images numérisées ou numériques, nativement. Et enfin, on peut aussi utiliser des outils qui vont être plutôt des outils d'exploitation du matériau sonore qui contient les segments audiovisuels que vont être la reconnaissance sonore, donc par exemple reconnaître des jingles, tout ce qui va faire l'identité cette fois non plus visuelle mais sonore du média qu'on analyse et de la même façon la transcription qui peut permettre d'aller récupérer des informations qui vont nous permettre d'identifier les différents programmes ou les différents éléments qu'on veut repérer ou structurer dans un média audiovisuel. Rapidement, l'idée que, comme cela a été bien dit plusieurs fois depuis ce matin, c'est que chaque outil va avoir un effet particulier et seul ne suffit pas forcément à faire un travail documentaire précis et qui correspond à un usage spécifique et tout le travail qu'on a mené ces six dernières mois a été à partir de tous ces outils de mettre au point des traitements par combinaison des outils c'est-à-dire qu'on a une boîte à outils que je vous ai présentée juste précédemment et en fonction de l'usage donc comme disait Gauthier c'est vraiment important de faire cette séparation et bien de comprendre qu'on a à côté une boîte à outils avec différentes possibilités des moyens et des fins qu'on va articuler afin de reprendre un besoin métier et un service et là on ne peut pas partir d'abord de la technique pour aller à l'usage ni de l'usage uniquement pour aller à la technique mais toujours être dans cette analyse et donc ici l'idée une fois qu'on a fait ce traitement là avant de vous donner un cas d'usage particulier tout ce travail là donc de cette différenciation entre utilisation et usage a été mené donc moi dans mon cas avec un travail de collaboration des ingénieurs de la data donc je représentais le métier ici pour essayer de veiller à la bonne à l'utilité la pertinence en fait documentaire et métier de ces outils développés et de l'autre côté l'ingénieur qui veillait à l'efficacité technique de ces outils et donc on a fait tout un travail comme ça de construction des modèles itératifs pour enfin dans un dernier temps pouvoir mener une évaluation des résultats qui soit à la fois technique mais aussi professionnel en termes de professionnel de la documentation et de l'image pour pouvoir valider ces résultats techniques et en termes d'usage alors rapidement je vais vous montrer je vais vous présenter un cas d'usage sur lequel on a beaucoup travaillé ces derniers mois et qui est intéressant qui est l'analyse d'une journée de programme qui est diffusée sur le flux donc l'objectif on a travaillé pour l'instant sur deux chaînes d'information que sont LC et CNews tout l'objectif ici est principalement un objectif de description d'analyse de la structure si vous voulez qui peut après dans un second temps aller permettre de récupérer des informations de contenu plutôt donc on a plusieurs éléments les éléments que je vous ai déployés ici vont être mis en oeuvre pour faire ce travail donc on aura de la classification d'images la reconnaissance de visage d'images pour les génériques et l'aussérisation et de l'autre côté ces mêmes outils vont pouvoir permettre après une fois qu'on a repéré les différents programmes d'aller récupérer des informations plus documentaires plus descriptives qu'identification alors comment ce travail consiste tout le travail l'idée de la méthode qui a été mise au point dans ce cas particulier est d'aller déconstruire la journée dans sa structure la journée de diffusion en essayant de repérer quels éléments techniques en termes d'image ou de son vont structurer vont permettre une articulation après de différents éléments donc la première chose qu'on a remarqué c'est qu'il y a toujours une internaissance entre interprogramme et programme donc ce qui nous intéresse et ce qui en fait nous intéresse moins qui est l'interprogramme mais qu'on va donc isoler tout à l'heure par l'outil que je vous avais présenté de reconnaissance de logo donc s'il n'y a pas de logo c'est de la pub on enlève et nous on se concentre sur cette partie là une fois qu'on a repéré ces éléments on va avoir donc des parties de programme mais il faut encore faire tout un travail pour identifier et savoir à quel programme à quelle émission correspond ce segment et pour cela on va faire un ensemble de traitements de classification d'images donc à la fois pour reconnaître savoir si c'est un plateau ou un reportage ce qu'expliquait Gauthier mais aussi faire des classes plus spécifiques pour essayer de reconnaître les différents plateaux de la même façon on va constituer des bases de données afin de renseigner de pouvoir avoir un ensemble de références des présentateurs ou des chroniqueurs si c'est pertinent qui vont être représentatifs de ce programme et on va faire la même chose avec l'austérisation on va récupérer soit des titres soit des noms des missions afin de pouvoir en définitive faire le lien avec les résultats qui sont attendus qui relèvent d'un travail d'analyse documentaire de comment la journée est programmée et qu'est-ce qui a le plus de chances d'apparaître et en fonction de ces prévisions la machine va faire ressortir des résultats et dire là à tel moment était attendue telle émission et si elle a les éléments de l'analyse qui correspondent elle pourra dire oui c'est bien telle émission donc une fois une fois qu'on a repéré ces différentes parties de programme on va pouvoir les associer c'est-à-dire que si on a 5 segments d'une même émission la machine automatiquement va les lier et pourra dire à tel endroit il y a un programme donc ça c'était l'objectif principal de ce travail une fois qu'on est arrivé à cette date là on a l'objectif c'est-à-dire une vision globale de la journée donc il peut y avoir des cas on n'a pas forcément tout c'est-à-dire que ça fait des trousses tout l'enjeu l'intérêt je veux dire de ce travail et de gagner du temps en fait en termes de non seulement c'est un outil d'aide à la documentation ça ne fait pas le travail tout seul mais ça permet plutôt de faire une veille rapide des résultats et en fait en creux de pouvoir voir lorsqu'il y a un trou en fait s'il y a eu un changement dans la programmation car la programmation c'est très fluctuant et effectivement on fait des prédictions qui ne sont jamais fixes dans la mesure où il peut y avoir du flux d'actualité donc il peut y avoir des déprogrammations on peut avoir un changement d'émission une nouvelle émission et lorsque la machine ne reconnaît pas ces informations parce qu'il n'y a pas les données qui correspondent on ne l'a pas appris on n'a pas entraîné à reconnaître ces éléments-là ça fera un trou donc tout l'idée maintenant est en creux de se concentrer pour gagner du temps sur ce qui varie et non pas sur ce qui est déjà là de vérifier que c'est toujours bien là voilà en gros pour cette analyse globale une fois qu'on a fait ce travail on peut aller un degré plus en avant de granularité on va dire de description on va aller pouvoir par exemple une fois qu'on a repéré un programme aller repérer des programmes inclus dans ce programme là l'exemple c'est l'interview politique dans la matinale sur LCI qui tous les jours pardon est diffusé enfin tous les jours la semaine en tout cas est diffusé dans notre programme mais par sa construction esthétique on va dire son présentateur son plateau constitue un programme indépendant et donc on va pouvoir aller chercher ces programmes à l'intérieur de la même façon on pourrait trouver aussi alors juste avant j'ai pas la saille mais on peut aussi retrouver des programmes variables ce qu'on a réussi à faire dans certains cas donc des programmes qui correspondent à aucun arrière particulier qui vont se balader mais que par un outil de classification d'images on va reconnaître en gros l'identité visuelle pardon de ce programme et le retrouver indépendamment d'estimation d'horaire c'est la même chose pour les météos on a appris tout bêtement à la machine à reconnaître des cartes météo et dès qu'elle va voir sur la journée un segment avec plusieurs images des météos elle va créer un segment météo voilà pour je sais pas si on a le temps on a encore un peu de temps je sais pas je vois pas l'heure ok bon voilà c'est pour la segmentation de journée assez rapidement dans le même principe un peu de façon analogue on a un troisième cas d'usage qui aussi pour l'instant sur lequel on a beaucoup travaillé et dont les résultats sont plutôt concluants donc fin de vie technique et toujours en évaluation c'est la segmentation enfin du moins ou la segmentation des émissions composites alors les émissions composites c'est un type d'émissions très répandues où en fait c'est alternance entre des plateaux et des reportages donc type 60 minutes inside 50 minutes inside des choses comme ça là le travail est encore une fois un travail de en fait cette fois plutôt d'aller rechercher des éléments de contenu l'objectif de ce projet à la base était d'aller récupérer des éléments pour faciliter une première indexation de ces programmes là et pour ce faire on est passé aussi par tout un travail de segmentation de structuration en fait de ces programmes afin de pouvoir récupérer ces éléments donc de la même façon on va utiliser différents outils mais dans ce cas là principalement la classification d'images pour reconnaître différencier les plateaux les reportages et l'outil de sérialisation voire reconnaissance d'images si besoin et dans un autre et pardon excuse moi en termes de contenu encore une fois une fois qu'on a récupéré ces éléments là on va pouvoir aller chercher piocher dans l'image le texte et les éléments qui vont permettre de préciser de quoi il est question assez rapidement donc on va commencer de la même façon à repérer en fait on va prendre une tranche horaire directement sur un flux audiovisuel donc on va commencer par aller délimiter en fait où se trouve le programme donc à la fois par les interprogrammes donc remarquez voilà s'il y a des coupures pubs s'il y a quelque chose avant ou après mais aussi de la même façon on va utiliser par classification d'image on va essayer de reconnaître les génériques pour déterminer où est le début de l'émission et de la même façon les crédits pour essayer de voir où est la fin de l'émission donc une fois qu'on a délimité le programme on va pouvoir se concentrer maintenant sur ce qu'il y a à l'intérieur et pour ce faire on va séparer donc les plateaux où est faite l'annonce d'un sujet ou le retour plateau où il commente avant de partir sur un autre sujet et le reportage qui dans la plupart des cas qu'on a observé généralement concentre le sujet le sujet c'est soit l'annonce plateau l'amorce du présentateur et son reportage et dans certains cas toutes les informations sont dans le reportage une fois qu'on a séparé reportage plateau on va pouvoir utiliser les outils d'OCR principalement pour aller récupérer les mentions graphiques qui vont désigner le titre du reportage sa thématique ou les différents participants qui vont intervenir dans ces reportages donc des éléments de générique de crédit etc voilà sur ce sujet là je pense on va finir je laisse je vais vous montrer effectivement différents use case qu'on a pu explorer et surtout de vous montrer effectivement l'infrastructure de base et à partir de laquelle maintenant on va pouvoir construire et répondre aux différents cas d'usage merci beaucoup on va prendre une ou deux questions grâce à la bonne volonté la célérité de nos intervenants on est plutôt à l'heure et on va essayer de le rester afin de pouvoir garder une pause déjeuner quand même suffisamment revigorante pour tout le monde alors y a-t-il des questions s'il vous plaît on peut prendre une ou deux questions il doit être super clair en fait ce matin il y a Isabelle qui a une question alors le second micro devrait oui alors désolé de vous poser une question entre intervenants mais non j'aurais envie de dire que il me semble que l'histoire de la télé commence c'est à dire que l'histoire de l'analyse des données qui sont dans les émissions télé est-ce que vous avez déjà des cas concrets d'études donc de chercheurs qui ont commencé à analyser le contenu du coup donc à travers le réalignement par tag ou mot clé ou entité ou évidemment je ne veux pas vous pousser pour déjà terminer j'aimerais bien que tout ça ça serait déjà terminé évidemment ce n'est pas le cas mais est-ce qu'il y a déjà des cas concrets de chercheurs qui demandent de prendre de faire un petit peu de data analysis sur je ne sais pas quoi les sorties des émissions politiques ou des choses comme ça c'est personne de l'inathèque dans la salle non alors il y a plusieurs niveaux de réponse le travail que nous on mène au sein de la direction des systèmes d'information l'inathèque c'est essentiellement pour les problématiques internes donc essentiellement pour aider à gérer la collection et améliorer l'indexation et les métadonnées donc tout ce qu'on vous a montré ici n'a pas vocation dans un premier temps à sortir à l'externe ça c'est le premier point si ce n'est que quand on va être en production parce que là c'est encore du c'est encore du bêta on passe en production sur les chaînes d'information donc l'analyse automatique des chaînes d'information va partir en production le premier trimestre 2020 donc automatiquement donc évidemment les résultats qui vont être issus pourront être mis à disposition dans quelques temps derrière aux chercheurs s'ils sont intéressés par ce corpus là donc ça c'est pour le travail qui est spécifiquement fait au sein de la DSI ensuite il y a deux autres endroits où il y a des recherches qui sont faites il y a un pôle de recherche Alina autour de ces questions qui eux travaillent déjà avec des laboratoires en sciences humaines et sociales autour de cette question d'exploitation en particulier sur les actualités françaises donc qui sont les actualités filmées qui étaient passées dans les cinémas et qui est dans le fond de Lina il y a un travail qui est mené et qui rassemble à la fois des labos des SHS et des labos d'informatique il y a un travail qui est fait autour aussi de la répartition homme-femme en particulier autour d'un chercheur qui s'appelle David Ducan qui a fait tout un travail sur l'analyse de la parole de l'homme et de la femme et qui a sorti des résultats très intéressants sur 18 000 heures analysées où il montre que globalement c'est deux tiers un tiers donc là on voit des choses très spécifiques en fait apparaître et puis le gros souci qu'on a après c'est de réfléchir bon c'est un des enjeux du projet Corpus à la BNF mais et qui est aussi en réflexion de notre côté c'est réfléchir comment on peut mettre à disposition nos images des chercheurs parce qu'en fait il y a des droits sur les images et on ne peut pas faire tout ce qu'on veut avec ces images en particulier les nôtres elles ne sont pas libres de droit et donc il faut qu'on encadre à la fois juridiquement techniquement cet usage donc là il y a pas mal de questions qui se posent sur comment on peut faire ça mais je crois que c'est la semaine prochaine qu'il y a un hackathon c'est ça je vais compléter en fait la semaine prochaine on organise à partir d'un corpus qui a été réalisé on organise un MIP en fait un module pédagogique innovant qui aura lieu à l'Inatec donc en salle P avec en partenariat avec l'université de Nanterre et où ce corpus sera mis à disposition avec des nouveaux outils justement développés pour permettre justement la fouille de données en salle de lecture et pour un public plutôt de chercheur donc on fait aussi évoluer nos outils de consultation savante pour être permettre aussi ces choses là alors je voudrais aussi préciser une chose qui va se poser assez rapidement c'est que par rapport à tous ces outils et au fonctionnement de ces outils c'est que on n'en parle pas on met ça on n'en parle pas mais il y a des coûts derrière qui sont liés non mais il faut le dire aussi c'est important et que si vous arrivez à l'Inatec en disant je veux 5000 heures transcrire 5000 heures de vidéos c'est pas possible parce qu'en fait nous on n'a pas les moyens de pouvoir payer les 5000 heures de vidéos en l'occurrence on fait 96 heures de transcription par jour automatiquement aussi donc on a tous les jours 96 heures de télé et de radio qui sont transcrits automatiquement donc ça on pourra remettre à disposition ce corpus là par contre à la demande faire ce genre de choses c'est compliqué pour nous c'est tout l'enjeu c'est tout l'enjeu qui est en réflexion aussi bien à la BNF qu'à l'INA de pouvoir en fait répondre plus ou moins à des collaborations et de mettre en place des collaborations là je parle plutôt vous présentez à la salpée vous dites ben voilà je voudrais transférer tout ça ça pour l'instant c'est pas possible mais on y réfléchit dans des proportions raisonnables merci c'est un problème de coup derrière merci à tous merci 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 merci